Je m'teryxerai à l'église de Dieu Il y a un délai de Dieu In-Naur Quelle est l'église de Dieu In-Naur Quelle est l'église de Dieu Beaucoup de scientifiques sont convertis à l'islam Aujourd'hui notre frère suisse, qui est aussi converti à l'islam Il va nous parler, incha'Allah, du nouvel miracle scientifique, du hadith du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, la grâce et la paix. C'est concernant la mise en quarantaine. Au nom de Dieu, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. La mise en quarantaine. Le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dit « Si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point. Et si la peste frappe un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point. » Rapporté par El-Bohari et Mousseline. Le prophète a aussi dit, prière et salut sur lui, « Celui qui fuit la peste est tout comme un déserteur, et quiconque patiente dans la peste aura la récompense d'un martyr » rapporté par l'imam Ahmad. La vérité est scientifique. Après l'évolution des sciences, l'ont découvri la réalité des organismes microscopiques, leur mode de reproduction, et comment ils causent maladies et épidémies. Il apparu alors que les biens portants, qui n'ont aucun symptôme de la maladie dans une zone infestée, peuvent être bel et bien porteurs des microbes pathogènes, et ce faisant, ils risquent de contaminer toute zone vers laquelle ils se déplaceraient. Suite à la découverte de ces réalités, l'ont mis en place le système notoire de la mise en quarantaine. En vertu duquel, tous les habitants d'une zone touchée par une épidémie sont interdits de quitter cette zone, autant que tous ceux qui sont en dehors de cette zone sont interdits d'y entrer. Frappés par la peste au XVe siècle, l'Europe perdit le quart de ses habitants, mais à cette même époque, le monde islamique réussissait, avec plus de facilité, à endiguer l'épidémie et toutes les autres maladies transmissibles qui sévissaient à cette époque en Europe. Aspect miraculeux Les gens pensaient bien avant l'époque du prophète, prière et salut sur lui, et jusqu'à ce que Pasteur découvre l'existence des microbes, que les maladies étaient causées par les esprits maléfiques, les diables et les étoiles. Ils ne voyaient aucun lien entre ces maladies d'une part et l'hygiène et le comportement humain d'autre part. Ce faisant, toute transmissibilité entre deux personnes via des organes microscopiques était impensable, raison pour laquelle ils n'avaient recours qu'à la sorcellerie et aux légendes pour se soigner. Dans ce même environnement, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, établit une règle fondamentale qui est devenue l'un des principes de base de la médecine préventive moderne après la découverte des facteurs pathologiques, des maladies et des épidémies, qui en l'occurrence, fut la mise en quarantaine dans le but de stopper la propagation des épidémies dans les villes et les lieux de regroupement. Le prophète proclama cette vérité qualifiée de nos jours de scientifique en ces termes, « Si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point. Et si la peste frappe un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point. » En guise de garantie d'exécution de cette directive prophétique, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a construit une muraille autour des zones infestées en promettant à celui qui reste à cause d'Allah sur les lieux après l'avènement de l'épidémie d'avoir la récompense d'un martyr. Et d'autre part, il mit en garde ceux qui fuient les zones infestées et de s'exposer à un malheur. L'on voit cela clairement dans la parole ci-après du prophète, prière et salut sur lui, « Celui qui fuit la peste est tout comme un déserteur et quiconque patiente dans la peste aura la récompense d'un martyr. » Si l'on disait 200 ans jadis à un bien portant qui voit les gens touchés par une épidémie tomber autour de lui de rester sur place, il aurait sans doute pris cette parole pour une expression de folie ou même pour une tentative d'attenté à sa vie. Et sans doute, il aurait pris la poudre d'escampette sans préavise pour rejoindre les zones qui ont été épargnées par l'épidémie. Les musulmans étant les seuls qui ne fuyaient pas les zones atteintes par les épidémies, suivant en cela les directives de leurs prophètes, sans même savoir le fondement de cette directive, était alors la risée des non-musulmans à cause de cette pratique, jusqu'à ce que la médecine moderne découvre que même les bien portants des zones touchées par la peste sont porteurs des microbes pathogènes de l'épidémie. Et partant, ces bien portants constituent un risque réel de transmission de la maladie à tout lieu sain où ils se rendraient. Et vu que ces bien portants se déplacent aisément et se mêlent à d'autres bien portants, ils contaminent ces derniers très facilement. En somme, les bien portants qui sont porteurs des microbes et des virus sont encore pires que les malades qui, en face desquels les gens sont tout de suite conscients de la nécessité de prendre les précautions qui s'imposent. Qui donc a pu donner ces informations précieuses aux prophètes ? Prière et salut sur lui. Était-ce possible quatorze siècles jadis qu'un humain dise des choses pareilles à moins que ces informations lui soient révélées par l'omniscient qui est parfaitement connaisseur de ses créatures ? Certes, Allah exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran, dit, louange à Allah, il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourat les fourmis, verset 93.